Qui donc, doué de vie et d'intelligence, ne préfère parmi tous les phénomènes de l'immense espace qui l'entoure, la toute réjouissante lumière, avec ses rayons et ses ondes, ses couleurs et sa douce omniprésence dans le jour ? Comme de la vie, l'âme la plus intime la respire le monde immensurable des astres infatigués, qui se baignent dans son océan d'azur, la respire l'étincelante pierre et la coite plante, et des animaux l'énergie toujours mouvante et multiforme, la respire les nuages dits après et les brise, mais plus que tous, les divins étrangers aux yeux pleins de pensée, à la démarche légère, à la bouche mélodieuse. Reine de la nature d'ici-bas, elle appelle chaque force à d'innombrables transformations et par sa seule présence révèle la prodigieuse splendeur de l'Empire terrestre. J'abaisse mes regards vers la sainte, l'inexprimable, la mystérieuse nuit. Bien loin gît le monde, comme abîmé au creux d'un caveau, combien déserte et solitaire sa place. À travers les cordes du cœur passe le souffle d'une profonde mélancolie. Lointain du souvenir, désir de la jeunesse, rêve de l'enfance, toutes les joies brèves et tous les vains espoirs de toute une longue vie s'en viennent en robe grise, comme la brume du soir après le coucher du soleil. Bien loin gît le monde et ses joies bariolées, la lumière adressée en d'autres espaces ses tentes aériennes. Jamais plus ne reviendra-t-elle vers ses enfants, ses jardins ? Jamais plus ne rentrera-t-elle en sa somptueuse demeure ? Mais qu'est-ce donc qui, tout à coup, au fond du cœur, s'éveille et si frais, si rafraîchissant, si comblé de pressentiments, se met à sourdre ? En quoi s'évanouit l'air molle de la mélancolie ? Ô nuit obscure, est-ce qu'en toi aussi battrait un cœur humain ? Sous ton manteau, que portes-tu, qui d'une force invisible en mon âme pénètre ? Mais ton extérieur seul est terrible. Un bombe précieux s'épand, goutte à goutte, de ta main, de la gerbe de pavots. Les lourdes ailes de l'âme, tu les déploies dans une douce ivresse, et tu nous verses des joies sombres et indicibles, secrètes comme toi-même, des joies par quoi tout un ciel se laisse pressentir. Combien pauvre et combien puéril m'apparaît la lumière, avec ses objets aux multiples couleurs, combien réjouissant est béni l'adieu du jour. Ainsi, ce n'est que parce que la nuit de toi détourne tout servant, que de ces globes lumineux, tu parsemas les lointains de l'espace, afin qu'aux heures de ton absence, il proclamasse ta toute puissance et ton retour. Plus que ces étoiles scintillantes, nous sont célestes les yeux infinis que la nuit ouvre en nous. Leur vue perce au-delà des plus pâles de ces étoiles innombrables, et sans le secours de la lumière, ils vont au plus profond d'une âme aimante, ce qui comble d'une ineffable volupté, une région supérieure. L'os à la reine de l'univers, à la suprême révélatrice du monde sacré, à la protectrice du bienheureux amour, et tu t'en viens, aimée. La nuit est là, mon âme est toute ravie, loin derrière moi est la route terrestre, et de nouveau voici que tu es mienne. Je regarde en tes yeux profonds et sombres, et ne découvre qu'amour et que félicité. L'hôtel de la nuit, molle couche, nous accueille. Tout voile tombe, et par l'ardente étreinte allumée, s'enflamme le feu pur du doux holocauste. Faut-il que toujours revienne le matin ? La puissance du terrestre ne cessera-t-elle jamais ? Quelle activité funeste effraie l'approche de la nuit ? Est-ce que jamais ne brûlera éternellement de l'amour ? Fuit mystérieux ? Les heures de la lumière sont comptées, comme de la veille, mais hors du temps règne la nuit, et éternelle est la durée du sommeil. Au sommeil sacré, ne comble pas trop rarement de bonheur en sa tâche terrestre, celui-là qui est voué à la nuit. Seuls les fous te méconnaissent et ne savent de tout sommeil que l'ombre que, par compassion, tu jettes sur nous en ce crépuscule de la nuit véritable. Ils ne te sentent pas dans le flot d'or et des grappes, dans l'huile magique de l'amandier, non plus que dans le suc brun du pavot. Ils ignorent que c'est toi qui plane autour du sein de la tendre vierge, et que par toi le giron devient un ciel. Et point il ne soupçonne, couvrant les cieux, tout avance de vers nous, venu du fond d'antiques histoires, avec en main la clé du séjour des bienheureux, ô taciturnes, messagers de mystères infinis. Un jour que je répandais des larmes amères, alors que tout mon espoir dissouant la douleur s'évanouissait, et que près du tertre aride, qui dans son étroit et sombre espace, enfermait la forme de ma vie, je me tenais solitaire, solitaire comme jamais nul ne fut, agité par une indissime angoisse, sans force n'étant plus qu'une pensée de misère. Comme je cherchais autour de moi quelques secours, ne pouvant plus faire un pas en avant ni revenir, et que je restais là, attaché, avec un désir infini, à cette vie fugitive et éteinte. Alors voici que parut, au lointain des cimes de mon ancienne félicité, le premier frisson de crépuscule, et tout à coup, le cordon de la naissance, chaîne de la lumière, se rompit. La splendeur terrestre s'enfuit, et avec elle, ma tristesse. En même temps s'épandait toute ma mélancolie, en un monde nouveau, insondable. Et toi, ivresse nocturne, assoupissement des cieux, tu descends sur moi. Doucement la contrée se souleva, et au-dessus de la contrée, mon esprit, libéré, né à une seconde vie, plana. Le tertre se dispersa en un nuage de poussière, et à travers ce nuage, je vis les traits transfigurés de l'aimer. Dans ses yeux reposaient l'éternité. Je saisis ses mains, et les larmes me devinrent un lien resplendissant, indéchiffrable. Tels des orages, des milliers d'années s'enfuyaient dans le lointain. À son coup, je pleurais, devant la vie nouvelle, de délicieuses larmes. Ce fut le premier rêve en toi. Il passa, mais son reflet demeure. Voix éternelle et inébranlable en ton ciel, ô nuit, et en son soleil, l'aimer. Maintenant je le sais, lequel sera le dernier matin, lorsque la lumière ne fera plus s'enfuir, et la nuit et l'amour, lorsque le sommeil, devenu éternel, ne sera plus qu'un seul rêve intarissable. Une céleste lassitude s'est emparée de moi à jamais. Long et harassant me fut le pèlerinage, au sein tombeau, pesant de la croix. L'onde cristalline, qui, imperceptible aux sens ordinaires, sourd dans le sein obscur du tertre, au pied duquel vient se briser le flot terrestre, celui qui, une fois s'il les altéra, qui, debout sur le mont frontière du monde, plongea dans le pays nouveau, demeure de la nuit. Celui-là ne se rejettera pas dans le tumulte de la vie terrestre, ne retournera point dans la contrée où règne la lumière, et qu'une agitation perpétuelle, trouble. Là-haut il se battit des huttes, hutte de la paix, il aspire, aime, porte ses yeux par-delà la frontière, attendant que la plus désirée des heures l'attire dans le flot de la source. Le terrestre surnage et se déverse des hauteurs, mais ce que sacra le toucher de l'amour, coule, dissout, par de secrètes galeries, jusqu'en ce territoire au-delà où, lui et les chairs trépassées, ainsi que nuages, se confondent. Le harassé, tu l'éveilles à nouveau pour la tâche, ô lumière allègre, m'insufflant le goût d'une vie joyeuse, et point tu ne m'arracheras au souvenir de ce monument qu'une mousse recouvre, j'accepte que mes mains au travail soient ardentes, volontiers je serai où je te puis être utile, glorifiant toute la splendeur de ton éclat, suivant assidûment la belle ordonnance de ton œuvre artistique, considérant la marche judicieuse de ton horloge lumineuse et puissante, approfondissant les harmonies des forces et les règles du jeu merveilleux des espaces innombrables et de leur temps, mais fidèle à la nuit, demeurera mon cœur secret et fidèle à son fils, l'amour créateur. Puys-tu me montrer un cœur éternellement attaché ? Ton soleil a-t-il des yeux souriants qui me reconnaissent ? Tes étoiles se donnent-elles à ma main, par quelques autres tendues ? Me rendent-elles la tendre pression et le mot caressant ? L'as-tu ornée de couleurs et de contours légers ? Ou est-ce elle qui prêta à ta parure une plus haute et plus chère signification ? Quelle jouissance, quelle volupté offre ta vie qui surpasse les ravissements de la mort ? Tout ce qui nous inspire n'a-t-il pas les couleurs de la nuit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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